Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais répondre à vos questions sur Snapchat Alors j'avais déjà tourné la vidéo il y a pas mal de temps Mais j'avais tout plein de problèmes parce que J'avais pas réussi à enregistrer les questions sur le portable et tout Donc c'était un peu compliqué Mais au final j'ai réussi donc c'est pas grave Et donc on commence tout de suite, c'est parti Alors tout d'abord, pourquoi tu te lisses jamais les cheveux ? Alors je me lisse jamais les cheveux parce que je trouve que c'est pas moi Enfin en fait je sais pas, je trouve que ça me correspond pas Et en plus de ça c'est surtout aussi que ça me va pas Et au fond, au bout des cheveux, parce qu'en fait à la base les cheveux bouclés c'est des cheveux qui sont un peu abîmés Et donc quand on les lisse, bah ici ça fait genre craint en cheval, hyper aboumé C'est vraiment horrible et voilà j'ai déjà eu l'occasion de les lisser deux fois Et personnellement j'aime pas spécialement mais bon parce que je trouve que c'est pas moi Donc voilà, ensuite Fais-tu du chant parce que t'as vraiment une belle voix singulière ? PS j'aime trop tes vidéos Merci beaucoup Non je fais pas du tout de chant Après si j'ai une voix singulière peut-être Mais j'aurais bien pouvoir savoir chanter mais je sais pas chanter Et du coup non je fais pas de chant Merci de m'avoir posé une question Alors est-ce que je ferais un calling people ? Donc je pense pas parce que je trouve que quand on fait des calling people c'est quand déjà on a un certain nombre d'abonnés Enfin en fait je pense que c'est d'être cool genre de pouvoir mettre une voix sur les abonnés qui me suivent Je sais pas je me vois pas appeler et dire tu vois qui c'est c'est Marie, ok Enfin je sais pas comment expliquer mais bref c'est pas trop ce que je me vois faire Surtout que je serais super gênée en plus de ça et je saurais pas quoi dire donc je pense pas Après on sait jamais si mes abonnés augmentent mais pour l'instant c'est pas dans mes projets Et c'est pas ce que je laisserais faire tout de suite Hey ! Tu vas faire quoi plus tard ? Love you Donc merci beaucoup et de m'avoir posé une question et bisous Alors plus tard j'aimerais beaucoup travailler dans la mode Après faire quoi comme étude je sais vraiment pas encore Quoi faire comme métier surtout dans la mode j'ai pas d'idée non plus C'est un domaine très très vaste et j'ai pas d'idée précise de métier en vue Mais j'aimerais beaucoup travailler dans l'univers de la mode Ensuite mets de la farine dans ta bouche et chante J'ai une tête à faire ça moi Ou est-ce que tu t'inspires du look de Shera Kiriansky sinon ce look vintage te va super bien Et encore merci pour la vidéo des différentes coiffures qu'on peut faire avec les cheveux bouclés Ça m'a beaucoup servi Merci à toi donc bisous et de rien pour la vidéo je suis contente qu'elle t'ait plu Est-ce que j'inspire du look de Shera Kiriansky Je pense que tu dis ça parce qu'on a les cheveux bouclés et que peut-être qu'on a un style qui se rapproche Enfin moi je trouve pas qu'on a un style qui se ressemble personnellement Mais elle a vraiment son style qui est vintage mais genre poussé à fond Et je trouve que ça lui va super bien, j'adore mais je ne me verrais pas du tout porter ça Mais je pense pas m'inspirer de Shera Kiriansky en général On a chacun notre personnalité On a peut-être les mêmes cheveux et encore c'est pas les mêmes Mais non je m'inspire pas spécialement d'elle Et voilà Ton inspiration pour Téutraite of the day Donc mon inspiration, j'ai pas d'inspiration particulière Je vais pas me dire que je copie telle personne pour pouvoir faire une tenue pour une vidéo C'est surtout que je regarde pas mal de photos sur Instagram J'aime beaucoup regarder les styles, les différentes personnes qui montent des tenues Mais je m'inspire pas particulièrement de tenues en entier Mais peut-être que je vais piquer quelques idées dans des photos que je vois sur les comptes Donc l'inspiration côté de Téutraite of the day Pas vraiment Quelle est ta paire du moment ? Alors comme vous avez pu le voir dans ma vidéo des favoris du moment J'ai parlé de pas mal de baskets Dont la Trinomik Dont je suis juste accro parce que je les ai achetées il y a 3 jours à peu près Et je vous en avais parlé justement comme quoi je les voulais J'ai vraiment galéré à les trous tout en ma taille Donc je l'ai pris une taille dessus Ils sont un peu grands mais bon je m'en fous parce que je les voulais absolument Et voilà c'est vraiment la paire du moment parce que je les ai depuis pas longtemps Et je les voulais absolument Et en plus on les voit pas partout Donc c'est une paire assez originale Et voilà je la kiffe vraiment beaucoup Coucou je commente souvent tes vidéos toujours pour te dire que j'adore Merci beaucoup donc je vois pas qui t'es Dis moi en commentaire ton pseudo Enfin de toute façon je verrais mais dis moi qui t'es Et comme ça je pourrais te répondre Mais merci beaucoup en tout cas de commenter toutes mes vidéos quasiment Et ça fait vraiment plaisir donc merci à toi Salut alors en fait ça serait pour te demander Si tu comptes filmer avec tes frères dans une de tes vidéos Bisous Merci beaucoup de m'avoir posé cette question En plus c'était hyper joli et t'as l'air trop mignonne Donc pour répondre à ta question Si je vais faire une vidéo avec mes frères Alors en gros pour être honnête mon grand frère il est plutôt d'accord Il a plutôt envie de lire dans une vidéo Donc c'est plutôt cool et mon petit frère un peu moins Il est un peu plus réticent Mais bon je pense que je vais essayer de le tenter Et on verra bien mais je pense que oui Après dites moi des idées de vidéos que vous voudrez que je fasse Avec un de mes frères et pourquoi pas je la ferais avec plaisir Et donc voilà Regarde-tu des séries si oui lesquelles ? Alors pour être honnête je regarde vraiment aucune série En fait tout le monde regarde des séries genre Orange is the New Black, Little Liar, Teen Wolf et tout Ça c'est vraiment des séries que plein de gens regardent Franchement Orange is the New Black ça va vraiment hyper drôle, hyper cool Et moi je suis pas du tout série Le fait de devoir suivre à chaque fois un épisode, les saisons A chaque fois et d'être à jour tout le temps Moi je pourrais pas En plus que je n'ai pas d'ordi portable Donc c'est à dire qu'il faudrait que je regarde ça sur l'ordi familial Ou sur mon portable Parce que mon portable c'est pas génial Parce que c'est un mini écran quoi Mais franchement il y a des séries qui ont l'air pas mal Mais j'ai pas la foi de commencer Peut-être que si j'en commençais une ça me plairait Voilà mais bon en tout cas j'en ai vu une qui a l'air pas mal C'est pas une nachos ou une arcos je sais plus du tout Mais elle a vraiment vraiment cool Et c'est un peu un truc d'action Donc ça a l'air pas mal mais bon je pense pas que je l'ai regardé non plus Coucou alors ma question c'est donc Quelle vidéo préfères-tu tourner ? Voilà bisous Salut à toi Alors les vidéos que je préfère tourner J'ai pas de vidéos précises que j'adore tourner Parce qu'en général quand je fais des vidéos c'est que j'aime bien les faire Mais ce que j'ai vraiment aimé tourner En tout cas auparavant c'était la vidéo avec Sarah Donc le Jelly Belly Challenge Où ils mangeaient les bonbons Les bonbons qui sont dégueulasses Ça c'était vraiment cool parce qu'on a bien rigolé Et sinon j'aime beaucoup filmer les tenues Parce que je sais pas j'aime bien mettre en scène des fringues En général j'aime bien tout filmer Après le montage c'est un peu plus chiant Genre quand on parle comme ça c'est beaucoup plus long à monter Sinon parlait devant la caméra comme ça j'aime bien Hey ça fait genre 30 mille fois que je recommençais C'est important pour pas être ridicule dans la vidéo Donc c'était pour te demander c'est que tu as Youtube T'es Youtubeuse Française préférée Alors merci Dja pour ta question Alors mes Youtubeuse Française préférée Alors j'en ai plusieurs Le coin d'Elodie donc la base un peu Après j'ai Shira Kariansky Que j'aime vraiment beaucoup aussi Et j'ai Mademoiselle Pitchy03 Que j'aime vraiment beaucoup pour sa personnalité Son humour et ses vidéos tout simplement Et voilà j'aime vraiment beaucoup ces trois filles Et non donc c'est une question un peu indiscrète Mais je dois savoir si t'es un petit copain Et voilà j'aime beaucoup tes vidéos Bisous Merci de ta question Et non j'ai pas de petit copain malheureusement Lui c'est pour te dire qu'on a donné ta chaîne Pour savoir si t'as des projets futurs pour ta chaîne Et pour une chaîne de vlog et tout ça Bisous Merci à vous Alors des projets pour ma chaîne Donc oui et non Parce que j'ai peut-être des collaborations Qui vont se faire avec d'autres Youtubeurs Mais c'est rien de sûr encore Sinon en chaîne de vlog Je pense pas parce qu'en fait je me vois pas Genre me filmer et faire genre Salut je me brosse les dents J'ai vraiment une vie pas du tout palpitante Et filmer ma vie tous les jours Ça m'intéresse pas Ça vous intéresserait pas non plus je pense Donc voilà je pense pas vraiment Et j'aime bien regarder chez les autres Mais je vois vraiment pas me filmer en train de manger Je sais pas Ça m'intéresse pas voilà si tout Ensuite Beyond Forever Donc Tony Le site où tu commences le plus de vêtements Donc je commente pas vraiment sur internet en fait Mais les seuls sites où j'ai pu commander C'était Asos Donc c'est vraiment cool comme site Et New Look Et sinon genre Saranza Les sites de chaussures et de basket Et voilà Mais sinon j'ai pas de site où je commemps tout le temps précisément T'es en quel cas ? Donc je passe en Terminal ES Donc la paire de sneakers que tu rêverais d'avoir Donc là j'ai envie de voir les Trinomy que je cherchais depuis pas mal de temps Donc c'était déjà une paire que je rêvais d'avoir Et sinon comme je l'ai dit dans ma vidéo favori La Warash Triple White Elle me faisait bien de l'oeil Et elle je l'aime vraiment du coup Sinon gros gros bisous Marie continue tes vidéos Merci beaucoup Alors Léna Ta food addiction Donc moi je suis accro vraiment aux pizzas Aux hamburgers Et aux pâtes à la carbone en fait C'est vraiment les pâtes à la carbone J'adore manger surtout Et les bonbons Tout ce qui est bien bien gras et bien sucré Azoukara Pourquoi tu fais une comptine du soir ? Je t'adore Merci beaucoup Donc bisous à toi Le comptine du soir c'est pas dans mes projets Parce que c'est pareil que pour le vlog Je me vois quand même dire Ok je me lave les dents Ok je vais me coucher Routines du soir moi je fais rien de spécial par rapport aux autres routines qu'on voit sur Youtube Et donc à part si j'avais envie de faire un truc spécial peut-être Mais le problème c'est que je fais pareil que les autres Donc je fais comme tout le monde je pense Et donc montrer ça en vidéo je vois pas trop l'intérêt Enfin moi pour moi personnellement Donc je le verrais pas me montrer le soir en train de me coucher En train de dormir En train de regarder la télé Enfin je fais vraiment rien de ouf Et voilà je vois pas l'intérêt de le montrer dans une vidéo Mais bon Merci de m'avoir proposé une idée de vidéo Mais je pense pas que je la ferais Enfin du moins pour l'instant Marine.maralange Tu veux faire quoi comme métier ? T'as quel âge et t'es en combien ? Donc métier j'ai déjà dit J'ai quel âge ? Donc j'ai 17 ans Et je vais passer en timeline ES Enjoy c'est full Ma question Cite les youtubeurs les plus populaires qui te suivent Voilà voilà Alors merci de ta question Alors j'étais choquée vraiment Alors il y a deux semaines Il y a mademoiselle qui s'est abonné à ma chaîne J'étais genre sérieuse J'étais vraiment choquée Et vraiment super cool Après j'ai aussi Il y a une semaine Ça ça date Clara Chanel qui s'est abonné à ma chaîne Aussi j'ai fait What ? Comment elle a trouvé ma chaîne Parmi youtube Parmi toutes les vidéos qu'il y a C'est des grandes youtubeuses Donc ouais plutôt cool Et en troisième J'avais So Breton Donc ça c'est la fille Qui était au tout début de youtube Que je kiffais regarder aussi Et c'était vraiment au tout début Où elle a vraiment commencé Ça va dans les premières qui ont commencé Franchement j'avais vraiment beaucoup regardé Ces vidéos Donc dommage qu'elle en fasse plus Et voilà Donc les trois youtubeuses Qui me suivent Ensuite Amelia.lacourte Ta boisson préférée Alors ma boisson préférée Sans hésiter c'est le coquin Qui t'a donné l'envie de faire des vidéos Alors l'envie de faire des vidéos Ça m'est venu Parce que j'adorais Prendre des photos Ou même filmer Et faire des montages Avec mes amis J'adore tout ce qui était le monde du montage Et après Donc je me suis mise à regarder des vidéos Sur youtube Et c'est en regardant Que ça me donnait l'envie de me lancer Et de me dire Pourquoi pas moi Donc c'est pour ça que je suis là Ici aujourd'hui Compte-tu arrêter un jour ? Donc je ne sais vraiment pas Mais je ne peux pas dire A quel âge je vais arrêter Et à quel âge je vais continuer Parce que ça Ça ne se devine pas en fait On verra bien au fil des jours Et l'avenir nous le tira Ensuite tu feras un meetup Donc oui j'aimerais beaucoup faire un meetup Pour pouvoir rencontrer justement les abonnés Mais en plus ça va rentrer bientôt Ça va être compliqué Parce qu'il faut de l'organisation Et si je le faisais Je ne sais rien faire Enfin ne pas le faire toute seule Parce que toute seule c'est Grâce à ta organisation Et de faire avec d'autres gens C'est beaucoup plus sympa Donc si je le faisais un Ça serait avec d'autres youtubeurs Mais pas pour l'instant en tout cas Parce que c'est trop d'organisation Ensuite Ton plus grand rêve sur youtube Donc plus grand rêve Je pense ce serait d'attendre Les 5000 abonnés un jour Mais après sinon un rêve Pas spécialement J'ai envie de continuer Genre comme je suis partie Et de me faire mon petit chemin Sur youtube Et pas de grand rêve particulier À part atteindre les 5000 abonnés Qui sait Question de Yaya Tu pourrais faire plus Si tu en as fait auparavant De tags, bisous, PSTB Merci beaucoup Bisous Alors des tags Pas de souces C'est vrai que j'en ai fait un il y a longtemps C'était dans mes tout premiers Enfin dans mon tout premier En fait j'en ai fait qu'un J'avais fait le tag Vingt fois sur moi Et sinon je ne l'ai jamais refait depuis Donc si vous avez décidé de tag A faire N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et je le ferai avec plaisir Ensuite Emma Hey ! Ma question pour ton ask Snapchat Est-ce que tu comptes faire une série back to school Parce que c'est vu sur pas mal de chaînes Et voilà je me demandais juste J'adore ton style et ta chaîne Des bisous Merci beaucoup, bisous Alors back to school Alors pour vous dire honnêtement Je pense vraiment Mais alors pas du tout Faire des séries back to school Ca fait que T'enfoncer dans le fait que C'est bientôt la rentrée Et qu'il faut préparer Alors que souvent c'est Trois semaines avant la rentrée Que les séries back to school arrivent Et c'est hyper déprimant je trouve Parce que je sais pas T'es en vacances Et tu vois des trucs Qui te rappellera à la rentrée Comme quoi faut acheter des fournitures Comme quoi faut préparer une tenue Et c'est hyper déprimant je trouve Parce que Ca te fait pas profiter de tes vacances Ca te rappelle direct de sa rentrée Alors que t'as envie de profiter jusqu'au bout En fait Il y en a vraiment partout sur Youtube Donc moi quand j'en fasse une Une de plus ou une de moins Ca changera rien du tout Donc j'avoue J'en ai regardé quelques unes Mais ça m'intéresse pas plus que ça Et donc je ne vois pas du tout faire Des séries back to school Que ce soit cette année Ou l'année prochaine Ou plus tard Jusqu'au dernier jour Je profite de mon dernier jour de vacances Donc ne comptez pas sur moi Pour faire des séries back to school Ce sera pas sur ma chaîne Que vous en trouverez en tout cas Alors Tes chanteurs préférés Mes chanteurs préférés Donc j'aime beaucoup Kate Ranada C'est pas un chanteur Mais c'est en tout cas La musique qu'il fait J'aime beaucoup DJ Abel j'aime beaucoup aussi Chance the Rapper C'est vraiment un artiste Que je kiffe aussi Joey Badass Et Sam Gelletri Il fait vraiment des bons sons Et Ouais j'aime vraiment beaucoup Anna.myoufi Ton réseau social préféré Des bisous novel Donc bisous à toi aussi Alors mon réseau social préféré Sans hésiter C'est instagram Bisous et Coucou Je voulais savoir si tu pouvais nous dire Où tu habites Et que fais-tu pendant les vacances Gros bisous je t'aime trop Bisous à toi aussi Alors Je suis partie Quelques jours à Paris Et ensuite je suis partie 2 semaines dans le sud Près de Bordeaux Un peu plus en dessous J'habite dans l'ouest de la France Je préciserai pas le plus Mais bon Dans l'ouest de la France Alors Salomé Coucou Alors déjà je tiens à te dire Que je t'adore Depuis des premiers abonnés Merci beaucoup J'espère que tu iras alors A une ancienne Si tu rapporterais un voyage Où irais-tu ? Un voyage Moi sans hésiter J'irais au Japon C'est vraiment un pays Qui m'attire Et qui a vraiment hyper beau Parce que Ça veut être vraiment Des visages qui sont variés Des cultures différentes Et c'est vraiment un pays Qui m'attire vraiment beaucoup Et c'est pour ça que j'irais beaucoup Beaucoup y aller Ton fast food préféré Sans directer Macbeth Tuit GGJB Alors auquel j'ai une ou deux questions à te poser La classe de seconde est-elle une année difficile ? Alors pour moi personnellement Je trouve pas Si tu as travaillé en troisième Je travaille pareil en seconde Je pense que ça devrait aller Donc voilà C'est pas du tout difficile Enfin pour ma part en tout cas The Piku 68 La musique du moment Alors la musique du moment C'est une chanson de DJA Day C'est Ain't Nobody Donc en gros La nouvelle musique qu'on entend pas mal En ce moment à la radio C'est de Félix Je sais plus son prénom La fille là En tout cas j'ai découvert qu'en fait c'est une reprise Et que celle de base je la préfère mais largement Musique Donc cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à t'abonner A liker A commenter Je sais pas si c'est ce que tu veux Mais en tout cas moi je t'ai retrouvé une prochaine fois pour deux vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz